bonsoir à tous aujourd'hui j'aimerais vous présenter un nouveau colistier c'est stéphane d'avance bonsoir stéphane bonsoir ciddi bonsoir le week-end dernier nous étions sur le terrain pour vous présenter notre deuxième tract aujourd'hui j'aimerais vous parler de culture le théâtre alors oui le théâtre un véritable sujet pour notre ville juste un petit peu d'histoire en 2008 comme nous sommes arrivés en mairie le théâtre a immédiatement été un véritable sujet juste un petit peu aussi de finances parce que c'est comme le nerf de la guerre il faut en parler le sud le théâtre coûtait trois cent cinquante mille euros par an avec une ville qui était endettée qu'on nous a laissé avec un endettement de 12 millions d'euros donc c'est un sujet qu'on ne pouvait pas ne pas traiter comme j'étais adjointe à la culture pendant deux ans j'ai travaillé avec acharnement pour trouver des solutions pour le théâtre j'ai notamment essayé de créer un syndicat intercommunal à vocation unique avec les différentes communes autour de autour de ville preuve cela n'a pas fonctionné donc à un moment le maire et l'ensemble des élus de la majorité ont décidé qu'il fallait fermer le théâtre ça a été une désolation pour moi parce que ce n'était pas mon objectif du tout ça a été très douloureux parce que par esprit démocratique par loyauté par fidélité je devais de respecter la majorité des élus de la majorité donc du coup le théâtre a été fermé ça a été très compliqué à gérer pour moi parce que ce n'était pas du tout ma décision sur le deuxième mandat même même combat quand j'ai reparlé d'essayer de trouver une solution pour le théâtre et pour leur donner une nouvelle vie les réponses ont été les mêmes parmi d'immédiat cet été s'est passé ce qui s'est passé le gros avantage c'est que j'ai retrouvé ma liberté et ben je peux vous garantir que de retrouver sa liberté ça a du bon et puis c'est même très bon donc le projet que j'ai en tête pour le théâtre de ville preu depuis des années je vais pouvoir vous le proposer à savoir que je souhaite que nous souhaitons redonner une nouvelle vie à notre théâtre à votre théâtre alors bien évidemment avec des financements innovants bien évidemment avec des coûts de fonctionnement raisonnable adapté acceptable complètement en lien avec notre maîtrise budgétaire car responsable tout simplement ce projet que nous avons bien en tête nous allons vous le proposer à vous les villeproziens tous les villeproziens grâce à un référendum citoyen référendum citoyen qui est prévu dans la charte des générations terrain que j'ai eu l'honneur de signer et qui fait partie de notre liste tous pour ville breu une fois qu'on a dit ça que va-t-on faire avec le théâtre je suis déjà en contact déjà depuis plusieurs mois avec des producteurs complètement en ligne avec ce cet objectif et qui sont prêts à nous suivre je suis en contact avec des musiciens des groupes alors que ce soit du classique de l'orchestre de chambre que ce soit des goûts de rock des goûts de jazz donc on va pouvoir retrouver de la musique aussi au théâtre il y aura aussi beaucoup d'autres choses c'est aussi redonner vie au théâtre grâce aux associations villeproziens qui pourront y avoir accès tout au long de l'année ce sont des points capitaux que je souhaitais aborder avec vous pour vous prouver la faisabilité de notre projet et vraiment faisabilité aussi par le biais des finances je me répète mais c'est très important de préciser alors je laisse la parole à stéphane pour compléter un petit peu mes propos concernant la culture et notamment le patrimoine vas-y stéphane à toi merci c'est dit alors pour tous ceux qui ne connaissent pas je suis à stéphane d'alens j'ai 46 ans ça fait 12 ans que je suis à ville preux et je suis référent sur la mixité professionnelle sur le département des yvines et oui comme tu disais c'est vie la culture c'est c'est un vrai sujet en tout cas sur la commune de mille ville preu il n'y a pas de vie agréable et ça je suis intimement persuadé sans culture et nous sommes tous aujourd'hui au sein de la liste d'accord en tout cas sur ce sujet là il faut une offre je dirais varié il faut une offre intergénérationnelle sur la commune de ville preu et c'est vrai qu'aujourd'hui ça manque tant sur la partie culture mais aussi on n'a pas forcément abordé la partie du patrimoine qui est très important et qui à mon sens a été totalement délaissé depuis un laps de temps rappelle toi je me rappelle quand tu étais élue et adjointe justement à la culture tu avais mis en place des concerts justement à l'église saint-germain il y avait aussi des expositions à la maison saint- vincent il y avait une vraie dynamique justement qui était mis autour de tout ça et c'est vrai qu'aujourd'hui aujourd'hui ça manque au sein de ville preu on est tout à fait d'accord c'est pas de merci pour tout ce que tu as dit c'est vrai que l'aspect patrimonial est fondamental de notre ville et la maison saint- vincent c'est aussi faire des événements un peu plus intime dans un endroit un peu plus confiné un peu plus cosy et c'est tout à fait complémentaire avec une activité au théâtre donc bien évidemment on s'engage et il y aura un véritable une véritable dynamique sur la maison saint- vincent et sur différents sites de la commune alors pour terminer cette sixième vidéo au mois de décembre nous étions nous avons été vers vous dans vos quartiers par le biais d'ateliers publics de quartier là nous changeons un peu le concept un concept très innovant nous allons faire des balades urbaines nous allons sillonner tout ville preu et faire des kilomètres et des kilomètres pour aller à votre rencontre dans vos quartiers chez vous mais en extérieur ça va avoir lieu le week-end prochain et le week-end suivant les tracts vont être distribués dans vos boîtes aux lettres avec au verso les différentes balades urbaines avec des horaires vous saurez exactement quand est-ce qu'on passe vers chez vous donc je vous dis à très très vite dans vie de preu et à très très vite avec toute l'équipe lors des balades urbaines où on sera à votre rencontre dans chacun de vos quartiers très très bonne soirée à tous très bonne soirée stéphane et à très très vite merci très bonne soirée à vous merci